Voilà, bon j'ai un peu le trac, je dois vous l'avouer, parce que pour nous c'est vraiment un grand grand plaisir et un honneur de recevoir aujourd'hui Sarah Jolien-Fardel pour ce très très beau premier roman, sa préférée. C'est d'autant plus un bonheur qu'elle est publiée chez une éditrice qu'on adore, il n'y a pas d'autre mot, Sabine Vespisère, qu'on avait reçue pour un numéro de Donner de la Voix en juin dernier. Elle nous a parlé de ce roman, enfin bien sûr on a évoqué avec elle ses prochaines parutions et du coup elle nous a parlé de ses trois parutions de la rentrée, dont celui-ci. Et dès qu'on l'a lu, enfin ça fait vraiment, c'est un bonheur de libraire d'avoir ce genre d'enchaînement où un éditeur ou une éditrice qu'on aime nous parle d'un roman, nous le présente, nous le laisse et on le lit. Et on est immédiatement, tous les trois d'ailleurs, on a été subjugué. Et puis une fois qu'il est sorti, on a très vite vu qu'il y avait une presse enthousiaste, un premier prix de roman FNAC immédiatement presque. Ensuite, ce roman a fait partie de la première liste du Goncourt. On savait très bien que ça ne resterait pas pour la deuxième ou la troisième, mais n'empêche, c'est sur la première liste du Goncourt. Ce qui veut dire que ça fait partie des livres qui seront en liste pour le Goncourt des lycéens. Et ça serait génial, ce serait vraiment un roman pour le Goncourt des lycéens, c'est top. Donc, pour démarrer, j'ai demandé d'abord à Sarah si elle était d'accord pour que je lise des extraits, parce que certains auteurs ou autrices n'aiment pas qu'on lise leur texte, mais elle était d'accord. Et donc, je voudrais pour démarrer, commencer par lire la première page, parce que, ben voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, je vous lis la première page et ensuite on en parle. Tout à coup, il a un fusil dans les mains. La minute d'avant, je le jure, on mangeait des pommes de terre, presque en silence. Ma soeur j'acassait, comme souvent. Mon père disait, elle peut pas la boucler cette gamine, mais elle continuait ses babillages. Elle était naïve, joyeuse, un peu sotte, drôle et gentille. Elle apprenait tout avec lenteur à l'école. Elle ne sentait pas lorsque le souffle de mon père changeait, quand son regard annonçait qu'on allait prendre une bonne volée. Elle parlait sans fin. Moi, je vivais sur mes gardes, je n'étais jamais tranquille. J'avais la trouille collée au corps en permanence. Je voyais la faiblesse de ma mère, la stupidité et la cruauté de mon père. Je voyais l'innocence de ma soeur aînée, je voyais tout. Et je savais que je n'étais pas de la même trempe qu'eux. Ma faiblesse à moi, c'était l'orgueil. Un orgueil qui m'a tenue vaillante et debout. Il m'a perdu aussi. J'étais une enfant, je comprenais sans savoir. Avant de revenir sur cette première page et sur le style, parce qu'on va beaucoup parler de style, je vous dis juste en deux mots pour ceux qui n'ont pas lu le livre, de quoi il s'agit, mais vous l'avez déjà peut-être compris. C'est un livre sur les violences intrafamiliales et leurs conséquences sur la vie des enfants quand ils grandissent, qui ne s'arrêtent jamais. Et c'est donc raconté par une narratrice qui s'appelle Jeanne, qui parle à la première personne, comme vous avez pu l'entendre. Ça sera comme ça tout du long du roman. Alors après, ça c'est un thème qu'on retrouve dans... Enfin, c'est un thème récurrent de la littérature depuis toujours, encore plus depuis quelques années, et encore plus à cette rentrée littéraire, où il y a plusieurs textes qui parlent de ce sujet. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que toutes les histoires, elles ont été racontées déjà. Donc ce qui compte, ce n'est pas quelles histoires on raconte, c'est comment on les raconte. Et ça, c'est le style et la construction du roman qui fait la différence. Du coup, c'est un premier roman extrêmement abouti, très bien construit, très maîtrisé, et pourtant c'est un premier roman. Donc, je voulais commencer en posant une question d'abord sur Paul Auster, parce que moi, quand j'ai lu le début, j'ai tout de suite pensé à Paul Auster. C'est vrai ? Oui, que j'adore, parce que c'est un auteur qui fait ça, qui vous fait rentrer dans son livre, mais en quelques phrases. Et donc, en général, quand on lit un livre de Paul Auster, la première ou les deux premières pages, ça y est, on est dedans. Et là, c'est ce qui se passe exactement, avec pas le même style, mais le côté où vraiment, on est plongé directement dans l'histoire. Et ça y est, on est happé, on ne peut plus le lâcher. Et d'ailleurs, vous citez Paul Auster à plusieurs reprises. Et du coup, ça m'y a fait penser, et je me demandais, c'est un premier roman, il est super réussi, et en même temps, j'imagine que vous avez eu des inspirations littéraires avant, Paul Auster sans doute. Et puis, il y a d'autres auteurs qui sont cités au cours du roman, notamment Giono, qui est quand même important pour nous, particulièrement, X-Five aussi, voilà. Est-ce que vous avez démarré avec ces inspirations littéraires, conscientes ou inconscientes ? Non, en fait, moi, je me suis complètement, enfin, c'est pas une autobiographie, donc je préfère remettre les choses tout de suite au clair. Dans le sens que mon père n'est pas violent, que je n'ai pas été une enfant battue du tout. En revanche, je connais très bien la violence. Il y avait autour de moi, dans la famille plus ou moins élargie, des choses violentes, et vivre en Valais, dans un village de montagne, dans les années 70, c'était pour un enfant, pour une enfant, pour les femmes, c'était violent, l'ambiance était violente. Et comme je l'ai ancrée vraiment dans la réalité, c'est ce qui donne cette impression, et encore plus pour les gens de ma région, que c'est vraiment, c'est une vraie histoire. Alors, il y a plein de choses qui sont vraies, et notamment, en fait, je me suis vraiment, j'ai peut-être fait l'erreur de tous les premiers romans, c'est-à-dire de choisir une époque que je connais, des lieux que je connais, même si je sais que je, si je réécris, je réécrirai sur ces régions, et notamment, en m'immergeant complètement, en faisant corps, vraiment avec Jeanne, et en laissant remonter des souvenirs inconscients ou pas. Donc moi, Paul Auster, j'ai absolument toute sa biographie, sa bibliographie, pardon, ça, on ne va pas le nier, mais par contre, on a parlé d'un livre aujourd'hui, mais je ne l'ai pas lu. En fait, j'ai acheté, j'ai continué d'acheter tout ce que Paul Auster fait, je l'ai rencontré, je l'ai interviewé, j'ai eu vraiment des grandes chances dans ma vie, mais je ne le lis plus. Donc du coup, je suis, parce que je me souviens, la trilogie new-yorkaise, je l'ai découverte dans un train, avec mon petit ami de l'époque, qui est mon mari, donc il y a plus de 30 ans, qu'on est ensemble, et il avait acheté ce bouquin, il avait entendu parler dans les Inrocs, ou un truc comme ça, et du coup, j'avais à peine, enfin, j'avais juste 20 ans, et je l'ai lu, et je ne l'ai plus lâché, quoi. Donc j'ai vraiment vénéré Paul Auster, donc c'est pour ça que je l'ai mis, même si aujourd'hui, donc les inspirations, je ne sais pas, c'est surtout des obsessions personnelles, qui sont la mort, les violences, et aussi un autre sujet, qui est, en fait, les gens qui sont empêchés, qui ne parviennent pas. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, beaucoup aujourd'hui, parce que j'ai plus de 50 ans, mais que j'ai probablement jugé, et c'était quelque chose dont je voulais parler, surtout à cette époque où il faut être la meilleure version de soi-même, accoucher, et bosser le lendemain en étant mieux, enfin, voilà, c'est des trucs, moi, je ne sais pas comment font les gens, mais... alors, pour continuer sur le style, moi, j'ai eu un moment, une pensée aussi pour un autre auteur américain, c'est Russell Banks, parce que... Oui, il y a pire, quand même. Oui, ça va. Moi, je m'attendais à l'usseau. C'est pas fini, j'en ai un temps d'autre à sortir. Ah, ok, d'accord. Mais, en fait, c'est... Comme je disais, les histoires qui sont racontées là-dedans, elles ont déjà été racontées d'autres manières, à d'autres moments, etc. Mais, la construction de ce roman, elle est... Elle est à la fois hyper prenante et en même temps, on passe tout le temps d'une période à une autre. Un peu sans transition, à l'intérieur d'un même chapitre, on passe de l'enfance à l'adolescence, puis des fois à l'âge adulte, puis on revient à l'enfance, etc. Et moi, ça m'a fait penser à un livre que j'ai adoré de Russell Banks qui s'appelle American Darling, où il raconte des choses très, très violentes, mais où j'ai eu l'impression tout le temps, et dans celui-ci aussi, que l'auteur prenait soin de son lecteur en le laissant respirer de temps en temps, en n'étant pas dans une description continue de la violence, mais en passant de temps en temps à d'autres moments qui ne sont pas forcément tous très joyeux non plus, mais au moins, ça fait des coupures et ça permet de respirer. Et par exemple, juste après... Je ne veux pas dévoiler toute l'intrigue, mais juste après ce que vous appelez « La confession vespérale et désespérée de sa sœur », donc de la sœur de Jeanne, le chapitre suivant démarre sur Lausanne, une description hyper belle des lieux, la géographie, elle est importante aussi dans ce livre. Et je voulais vous remercier de ça parce que je trouve que ça nous permet, nous, de respirer, même si ce n'est pas long, et ça nous fait aussi vivre un petit peu au rythme de ce que vit Jeanne, c'est-à-dire qu'il y a des moments quand même où elle peut un peu voler quelques instants de tranquillité en fait. Et ça, je ne sais pas si c'était conscient, voulu, mais en tout cas, je trouve que ça fait cet effet-là sur la lectrice que je suis. Oui, le but, ce n'était pas... Je savais... Vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des obsessions personnelles qui sont dans ce livre et qui probablement reviendront si j'ai le plaisir de réécrire. Et après, en fait, Jeanne, je connaissais... Elle, je l'avais vraiment bien imaginé, mais pas tous les personnages annexes et je connaissais la finalité. Pour moi, ça, c'était très important le fait, justement, je ne veux pas dévoiler la fin, mais le fait vraiment qu'elle tente, elle tente et qu'il n'y ait jamais le mot résilience et tout ça. Donc ça, c'était... Mais après, elle a fait... En fait, j'étais tellement dans l'histoire où j'écrivais, je me levais tous les matins vers 5h, à 6h moins 4, je commençais à écrire jusqu'à 9h, vraiment pendant des semaines et des semaines et des mois plutôt. Et en fait, il y avait plein de choses qui se sont passées à l'insulme en plein gré. Voilà. Donc là, vous avez le ribéry de la littérature. Non, mais par exemple, ce n'était pas prévu qu'elle aime Paul à ce point. Ce n'était pas prévu que Paul l'aime autant. Ça, je n'ai rien fait. Ce n'était pas prévu ce qui s'est passé avec son père qui a été très terrible pour moi en tant que personne parce que je ne suis pas d'accord avec Jeanne. Oui. Il y a plein de choses avec lesquelles, plein de petites, d'événements ou de réactions qu'elle a avec lesquelles, franchement, je ne suis pas d'accord. J'ai essayé et ce n'est pas le but d'un auteur de juger. Et justement, j'étais vraiment dans l'histoire comme vous disiez, comme si ça se passait pour de vrai sous les yeux. Et après, ces allers-retours, ces pensées, c'est comme nous dans la vraie vie. Vous marchez et tout à coup, une fleur vous fait penser au moment où votre grand-mère balle à sa mère et dans le jardin, etc. Donc, je l'ai vraiment fait parce qu'en fait, on a besoin d'avoir des petites touches de beauté, surtout quand on a une enfance, une vie comme elle. quoi. Alors, autre aspect de ce style que j'aime beaucoup, vous aurez compris, parfois, c'est un style qui est relativement varié en même temps. Il n'y a pas de, comment on peut dire, il n'y a pas une recette qui est réutilisée en permanence, mais il y en a plusieurs. Si on peut parler de recettes. Et notamment, dans certains cas, des phrases très courtes qui tombent vraiment comme des sentences souvent brutales parfois un peu positives quand même. Mais alors, j'ai noté quelques exemples. À un moment où elle dit « Moi, je suis née morte. » C'est la phrase très courte. « Moi, je suis née morte. » Bam ! Et ça s'arrête. On passe à autre chose. Je n'avais pas 30 ans. J'étais en guerre depuis toujours, pour toujours. Et un troisième exemple que j'aime aussi beaucoup où elle parle de sa mère. Elle a abandonné, vaincu par ses menaces. Pas moi. Donc, ça, c'est vraiment... Et en même temps, il y a d'autres moments où, au contraire, on part dans des espèces de... Presque dans une trance avec des phrases longues, répétitives, certaines, ou avec des litanies d'adjectifs qui fait que le lecteur ou la lectrice est entraînée à les lire, ces pages-là, presque en apnée. Et ça monte, ça monte, la tension monte. Et d'un coup, voilà, on arrive et on peut enfin reprendre sa respiration. Et là, j'avais envie de vous lire quelques extraits pour vous montrer ce que je veux dire par là. Alors, c'est pas... Les extraits sont tous plus courts que le premier que j'ai lu. Un tout petit. Ma mère, digne, raide, opaque à tous. Je sentais sa douleur dans chacun de ses gestes. Ça, c'est sur les adjectifs qui s'accumulent et un autre endroit où il y en a plus. Et on sent que chaque adjectif a son utilité. C'est pas juste pour le plaisir de faire joli en en mettant plein. Là où Jeanne parle d'elle-même, elle dit « Je suis brillante, euh, non, pardon. Je suis libre et indépendante, maligne, gai, sportive, forte, cultivée. » Gai au sens... Avec un Y au sens homo. « Je suis brillante, paraît-il, mais pulvérisée en dedans, incapable de me relever de cette scène. » Et les phrases plus... encore plus rythmées et avec cet effet de trance. Alors, il faut que je retrouve les passages que j'ai soulignés. Page 136, j'ai noté. Mais alors, elle est où, cette page 136 ? Là, voilà. Alors seulement, il s'est approché. J'avais les mâchoires en dolorie tant j'avais crispé les dents. Alors seulement, j'ai posé mon front contre son épaule. Alors seulement, il m'a enveloppé de ses bras. Alors seulement, il a enlacé mon dos de ses mains. Alors seulement, j'ai pleuré, son corps tenu à distance par mes coudes fermés. Alors seulement, je me suis retirée. Alors seulement, je l'ai regardé dans les yeux. Et un peu plus loin. D'ailleurs, c'est toujours une scène entre Paul et elle. Chaque vide, chaque plein. Il mordit, je griffe, il soupire, je renifle son cou. Il joue avec mes doigts, je ferme les paupières, il les embrasse, je les ouvre, il sourit. C'est une chorégraphie où chacun répond d'instinct aux ondulations de l'autre. Et enfin, dernier exemple qui est peut-être le plus fort. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille de ce monstre. Je suis la femme qui trompe. Je suis la femme qui a frappé. Je suis la femme sèche de l'intérieur. Je suis la femme aux entrailles pourries. Je suis la fille qui n'a sauvé ni sa mère ni sa sœur. Je suis la fille d'un meurtrier. Je suis la fille vide qui regarde son père mourir. Je suis la femme qui n'écoute pas sa compagne lui dire, fais la paix. Je suis la femme sans rémission. Et là, je voulais, avec cet extrait notamment, qu'on reparle justement du côté empêchement, culpabilité permanente, impossible à dépasser et aussi la reproduction de la violence. Il y a un moment dans le livre où vous faites dire à Jeanne je suis lui. Donc, en fait, elle, et il y a un autre moment aussi où elle dit, je ne sais plus exactement, mais comme je ne suis pas comme ma mère et ma sœur, je dois donc être comme lui. Donc, je suis une fille, je suis violente et je vais reproduire cette violence. Et de fait, il y a une scène de violence qu'elle reproduit. Et ce côté-là, l'impossible pardon, l'absence de résilience s'est très marqué, je trouve, dans ce livre. Et vous auriez pu choisir un personnage qui finit par, à force, parce qu'elle rencontre aussi des gens chouettes, s'en sort, entre guillemets, et en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas votre choix de personnage. Non, parce que je, comme, moi, ce n'est pas du tout mon tempérament d'être comme ça. Mon tempérament, c'est plutôt d'être, comme je le dis là-dedans, à la Valaisanne, on y va, on se relève, enfin, voilà, on va réussir et tout ça. Mais, il se trouve que j'ai autour de moi quelqu'un de très proche qui a été jusqu'à tatoué sur sa jambe en très grand le mot résilience pour tous les matins, se souvenir que c'était possible et qu'il n'y parvient pas. Il se trouve que, après avoir écrit ce livre, donc, je l'ai écrit en 2017, depuis 2019, je suis bénévole dans un foyer pour femmes battues tous les mercredis, sauf là, de septembre à janvier, j'ai demandé une pause et, en fait, voilà, il y a vraiment, il y a des gens qui n'y arrivent pas, qui ont tout ce qu'il faut parce que, comme tout le monde, elle a rencontré les bonnes personnes sur la route, il n'y a quand même pas que des choses affreuses. Enfin, il y avait plusieurs, il y a eu pas mal de choses dans ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit, pardon, et le fait qu'elle s'imagine aussi comme son père, c'est que physiquement, elle ne ressemble pas à sa mère et à sa soeur, donc, elle est déjà très différente puis avec, voilà, avec un tempérament d'enfant où elle se dit, en plus, elle est très intelligente, donc, quand on est très intelligent, enfant, et qu'on voit les choses des adultes, on se sent hyper coupable parce qu'on a envie de faire quelque chose et puis, elle se dit, si je ne suis pas comme elle, forcément, et à un moment donné, elle reproduit, mais alors après, il y a aussi une reproduction parce que c'était la confluence de deux tempéraments ou de deux histoires plutôt. Après, je ne veux pas dire qu'il y a des profils de femmes battues parce que là, je pense que je vais un peu énerver les gens, mais effectivement, il y a quand même, alors après, ça peut arriver à n'importe qui, mais il y a quand même le fait de ne pas être, enfin, il y a plusieurs choses qui font que, il y a quand même des profils qu'on retrouve au foyer, des femmes pas sûres d'elles qui reproduisent, elles avaient déjà battu par leur père, elles retombent sur des mecs qui les battent, elles, voilà. Donc, effectivement, moi, je ne voulais pas de résilience parce que ceux qui n'y parviennent pas, c'est, c'est, enfin, c'est la double peine, quoi. C'est vraiment la culpabilité de ne pas réussir. et puis, il y en a plein, enfin, je ne crois pas trop ici, je n'ai pas vu, mais de bouquins de développement personnel, si on veut, si on veut, comprendre la résilience. Alors, à propos de, justement, de la scène où elle reproduit cette violence avec une de ses compagnes, elle la reproduit aussi parce qu'elle est dans une relation assez perverse avec cette compagne, enfin, elle se rend compte au bout d'un moment que c'est une relation un peu perverse. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et là, ça m'a fait penser à Annie Ernaud, bam, encore un grand nom, Prino Bell et tout et tout, mais il n'y a pas dans le style, le style est assez différent, ni dans l'autofiction. C'était une blague. C'était une blague. Ni dans le fait que ce soit, elle, elle, elle ne fait que de l'autofiction, Annie Ernaud, et là, ce n'est clairement pas de l'autofiction, mais dans le côté, toute une réflexion sur les transfuges de classe, le fait de vouloir fuir son milieu tout en étant attachée. Et Annie Ernaud, elle décrit ça à nombreuses reprises aussi, comment elle s'est extirpée de son milieu d'origine et comment elle y reste attachée quand même. Et, par exemple, j'ai noté un petit passage, à cause de ma fanfaronnade au rayon des fruits et légumes, la honte et la culpabilité m'ont saisi à la gorge. Et le mot honte, c'est un mot qui revient très souvent chez Annie Ernaud. C'est le titre d'un de ses livres, mais pas seulement. Et, et en fait, malgré tout, elle a quand même réussi à fuir son milieu et en même temps, elle est très attachée à son valet. Vous disiez ça, le valet, le village, même à l'intérieur du valet, parce que, apparemment, je ne connais pas assez bien le valet pour en parler, mais c'est très différent, parfois à quelques kilomètres de distance. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est le côté aussi ancré dans une réalité, un particularisme fort, avec, y compris des mots de valaisans qui ne sont pas traduits. D'ailleurs, c'est agréable, ça, il y a un petit glossaire à la fin, mais on n'est pas obligé de s'y référer. Souvent, on comprend les mots sans avoir besoin de s'y référer. Et du coup, c'est aussi ce qui fait que c'est universel, en fait, quand vous êtes vraiment ancré dans une réalité. Et ce lieu l'apaise aussi par moments. À un moment, elle le fuit, mais à d'autres moments, un peu plus tard, quand elle y revient, elle retrouve une certaine forme d'apaisement dans les traditions valaisannes, dans le paysage. Beaucoup grâce à Delphine, un personnage qui arrive assez tardivement, qui va vraiment faire le lien entre elle et cette terre natale qui, finalement, sera presque comme ses racines, en fait, puisqu'elle n'en a pas vraiment une racine familiale. Après, les choses sont un tout petit peu différentes ici qu'en Suisse parce que, je le dis assez régulièrement, un routier suisse qui a un salaire gagne plusieurs milliers de francs. Alors, pas dans les années 70, mais disons proportionnellement, ce n'est pas Édouard Louis avec des gens qui gagnent 500 euros. On n'est vraiment pas du tout là-dedans. La misère était vraiment toute autre chose, c'est ce qu'elle dit. Mais nous, et encore aujourd'hui, il n'y a pas d'université dans notre canton. Il y a d'autres écoles maintenant qui se créent. Donc, de toute façon, la plupart du temps, les gens partent. En tout cas, à un moment donné, où vont apprendre, il y a aussi un truc qui était très à la mode dans les années, maintenant un peu moins avec la génération de mes enfants. Mais nous, c'était d'aller à Zurich apprendre l'allemand, d'aller, moi je suis partie à Lausanne. Enfin, voilà, on avait, c'était, c'est un peu moins fort que chez vous l'histoire de transfuge de classe. D'autant que les Valaisans ont plutôt un caractère assez modeste pour la plupart. C'est-à-dire que les riches, et je l'explique très brièvement. les riches, c'était des gens qui avaient des terrains, il n'y avait pas d'histoire de vacances, de voitures qui s'exhibaient, enfin, etc. Donc, c'était plutôt, c'est un peu moins fort que, je trouve, que, c'est pas la misère complète sociale, quoi. La misère, c'est une misère culturelle, tout à fait, c'est une misère culturelle, c'est une fermeture d'esprit de par la configuration. J'ai aussi fait attention parce que j'en ai rien à... Franchement, vu mon âge, je m'en fiche complètement qu'on pense que j'ai lu tel truc et que je sois très intelligente ou pas, je m'en fous absolument. Et je voulais que le texte colle à l'époque. Et à l'époque, dans les années 70, en Valais, je pense, mais peut-être que je me trompe, que notre... Enfin, on avait beaucoup moins de mots de vocabulaire, on n'avait pas la même manière de s'exprimer, on n'avait pas accès aux journaux, enfin, je veux dire, on avait le journal local et ça s'arrêtait à peu près là. Le L Magazine, moi, j'ai découvert ça, j'avais 20 ans. Donc, c'était... Ou 18 ans, enfin, voilà quoi. Donc, je veux dire, c'était... J'ai voulu écrire un texte qui soit avec les mots de l'époque et du lieu. Ça, c'était très important. Oui. Oui. C'est peut-être que ce qui donne cette impression de concret, de réel, enfin, voilà, il n'y a pas d'effet de style, en fait. Même s'il y a beaucoup d'adjectifs parce que ça, c'est un tic que j'ai depuis longtemps et depuis que... Oui. Je trouve que, enfin, voilà, effectivement, ils sont très réfléchis. Ça me fait plaisir de vous dire ça parce que c'est pas du tout... Ah oui, ça, c'est sûr. C'est pas du tout pour faire... C'est pas pour faire une accumulation pour le plaisir d'accumuler. C'est vraiment à chaque fois... Mais ça, je le fais dans ma vie privée ou quand j'écris des lettres ou voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours... Je sais pas, moi, j'aime bien, quoi. J'avais noté un passage, justement, de description... Quand elle est avec Charlotte dans le quart, c'est ça ? Non. Non. Non, c'est une... Je trouve une belle page sur Lausanne, justement, pas sur le Valais, mais sur Lausanne, mais pour décrire l'importance des lieux, en fait. Et en fait, moi, je trouve souvent en littérature, c'est les choses les plus ancrées dans un lieu et une époque donnée qui deviennent universelles parce qu'en fait, on peut très bien s'identifier à des personnages qui viennent d'un lieu qu'on connaît pas du tout et d'une époque et d'une culture qu'on connaît pas du tout à condition que ça nous soit offert, en fait. Oui, c'est vrai que quand on lit Tony Morrison, on peut se sentir noir. Excusez-moi de la comparaison vu d'où on est parti à Lausanne carrément. Non, non, c'est pas ça. Mais effectivement, on n'est pas noir, on n'est pas né à cette époque, mais quand on la lit, on est... Oui, oui, c'est vrai. Enfin, tant mieux aussi, j'ai réussi à faire ça. Et du coup, je ne retrouve pas le passage que je voulais lire, en fait. Je l'ai mal... je l'ai mal noté, à moins que ce soit page 89, parce que... Mais là, c'est sur Paris, donc ça, voilà, ça n'a rien à voir, c'est juste... Voilà, bon, c'est autre chose. Et donc, je voulais revenir sur... Oui, il y a toute une galerie de personnages qui l'entoure, bien sûr, en dehors de sa famille, son père, sa mère, sa soeur et elle, c'est une petite famille, il n'y a pas beaucoup d'enfants, une famille qui est assez isolée, mais à partir du moment où elle quitte son village et sa vallée, elle va rencontrer, elle va croiser la route de pas mal de gens. Et alors, c'est quand même drôle que le seul homme dont elle va être amoureuse et très amoureuse et qui est très amoureux d'elle s'appelle Paul, donc encore Paul Auster, j'imagine. Non, non, c'était pas ça. En fait, à la base, parce qu'il y a plein de choses, après coup, on trouve ça... Par exemple, j'avais mis pour que les lecteurs, enfin, ou pour dater un peu le texte, j'avais vraiment mis des chansons, assez régulièrement, des titres de chansons. Et puis, pendant que j'étais en train de le terminer, Philippe Besson avait sorti son livre Arrête avec tes mensonges et il y avait des titres de chansons. Je me dis, tout le monde va croire que je les copie alors que je... Enfin, voilà, après, c'est pas vrai, on oublie. Et en fait, à ce moment-là, une de mes consœurs qui me racontait pas mal de choses avait un amant qui s'appelait Pierre parce qu'à la base, il s'appelait Pierre. Et du coup, c'était impossible d'écrire alors qu'elle-même racontait des trucs avec lesquels j'étais vraiment... Enfin bon, en plus, je connaissais le gars et tout, c'était pas simple. Du coup, c'était pas possible. Il fallait changer de prénom, quoi. Il fallait changer de prénom. J'ai essayé vraiment plein, plein de prénoms et ça passait pas et un jour, c'était Paul et d'ailleurs, ça peut que être Paul, quoi, mais en fait, j'avais pas vu que c'était Paul Auster. En fait, il y a plein de choses qu'on voit... En fait, je l'ai pas vu non plus tout de suite. Mais c'est juste en relisant que je me suis dit tiens, ben Paul, encore un Paul. Ouais, je sais pas, c'est comme le psy aux allures austériennes, en fait, parce que c'est... Enfin voilà, c'est quelqu'un... J'avais évidemment quelqu'un en tête à ce moment-là qui, pour de vrai, lui ressemblait à l'époque beaucoup. Donc voilà, il y a plein de choses inconscientes. Donc elle croise plein de personnages comme ça. Donc Paul, qui est vraiment, pour moi, synonyme de la tendresse, de l'amour... il est un petit peu monachon. Il est un peu... Oui, oui, non, mais c'est vrai. On n'a pas dit qu'il était parfait non plus. C'est pas Paul Auster, c'est vrai. Ah oui, il est chiant, Paul Auster. Ah oui, je n'ai jamais vu courir. Je jure, c'est pas drôle. Non, je ne peux pas le savoir, je ne peux pas le savoir. En sérieux, c'est vrai. Marine, avec la pudeur de Marine qui l'aide à sortir des choses parce qu'elle ne cherche pas à les faire sortir, justement. Charlotte, dont on a déjà parlé, enfin je ne sais plus si j'avais cité son prénom, mais c'est elle avec une relation un peu plus perverse parce qu'en fait, elles sont toutes les deux en train de fuir leur milieu. Charlotte, elle fuit un milieu qui est à l'opposé de celui de Jeanne, mais elle aussi, elle cherche à le fuir. Et puis Delphine qui va la raccrocher à son valet natal. Et puis, des lieux aussi qui réparent, notamment le lac Léman qu'elle découvre tardivement. Et elle découvre tardivement la nage. Elle n'avait jamais appris à nager. Et ça, c'est un lieu qui est très réparateur pour elle. Oui. Après, moi, je n'ai pas choisi les choses non plus. Il y a plein d'inconscient, mais pas par hasard parce que quelque chose qui m'a toujours impressionnée, choquée et énervée est que, par exemple, les gens de la génération des parents de Jeanne, donc de la génération de mes parents, puisque j'ai vraiment choisi une époque que je connais bien, eh bien, les hommes, parce que pour nous, c'est très exotique de nager quand on est montagnard et tout ça, il n'y a pas de lac, qu'il n'y ait pas forcément des piscines. Moi, j'en avais, mais mes parents, pas forcément. Elle est née, quand même, ils étaient adultes. Peu importe, il y avait quand même des moyens d'apprendre à nager puisque tous les hommes, plus ou moins de l'époque, c'est-à-dire des années 40, 50, savent nager et aucune femme. C'est un truc, moi, qui m'a toujours, mais complètement... Et puis alors, évidemment, après apprendre à nager à 30 ans quand on n'a jamais été dans l'eau, c'est compliqué. Et ça paraît fou, mais moi, ma mère, c'est pas nager, ma belle-mère, c'est pas nager, aucune de mes tantes ne savent nager. Toutes les femmes de cette génération-là ne savent pas nager, ce qui est quand même un truc, alors que bon, moi, j'adore ça et c'est mon père qui m'a appris. Donc l'eau, c'était vraiment un élément très, très important, assez important pour moi et vraiment découvrir Lausanne qui tout d'un coup, il y a une ouverture, c'est pas des montagnes parce que le Valais, c'est vraiment le Rhône qui passe c'est deux vallées, enfin, c'est deux vallées, la rive droite, la rive gauche et des montagnes à peu près partout, enfin, partout qu'on a toujours la vue. C'est un château de l'horizon. Oui, alors plus ou moins, quoi. Mais pour plus avoir, pour pas avoir d'horizon, il faut monter à plus de 2000 mètres, quoi. Du coup, Lausanne fait que on a les rives françaises et je pense que les caractères sont aussi différents qu'en Valais, on est quand même... Mais ça, c'est des choses que c'est en écrivant où j'ai tiré ces constatations. Oui. Je ne sais plus ce que c'était votre question en fait. Sur le lac réparateur. Oui. Alors en fait, voilà, c'est vraiment complètement différent parce que les montagnes, même quand on est montagnard, peuvent oppresser. Quand vous arrivez vraiment, quand vous quittez Lausanne et vous arrivez juste en rentrant à Saint-Maurice, ça s'appelle, c'est vraiment... Mais il y a des gens qui sont vraiment très très oppressés quand c'est vraiment deux montagnes, enfin c'est de chaque côté et vous circulez là au milieu et Lausanne, l'eau, c'est con, mais ça lave, ça libère, ça peut être une référence au liquide amniotique en poussant un petit peu le bouchon, mais je veux dire, probablement, tout ça, c'est une forme de renaissance. Exactement, c'est une forme de renaissance. Et pour elle, la natation qu'elle a appris, la nage qu'elle a appris bien plus tard que leur père a interdit parce que c'est ça aussi quand on vit avec un bourreau, il veut avoir une maîtrise sur tout, il les privait de tous leurs plaisirs sauf la lecture parce qu'il n'avait pas vu que c'était un plaisir vu qu'il était tellement peu instruit qu'il n'avait pas compris que la lecture leur procurait à sa mère et elle du plaisir. Alors, je pense que je vais bientôt arrêter avec mes questions et puis je vous laisserai en poser si vous en avez aussi ou des remarques à faire. Une question toute simple mais vous avez dédié ce livre à votre grand-mère. Pourquoi elle ? Parce que je pense, enfin, je ne pense pas à ma grand-mère et probablement une des personnes que j'ai le plus aimée et je pense vraiment à une des rares personnes qui m'a vraiment aimée d'une manière absolument, enfin, voilà, j'étais que merveilleuse et etc. Et ce qui fait que vraiment, moi, j'ai toujours cru qu'on était capable de tout faire, que j'étais, enfin, voilà, elle m'a beaucoup portée et elle m'a beaucoup inspirée le personnage de Claire parce qu'elle faisait partie, elle est née en mille, elle était née, elle est morte en 2007, elle était née en 2022 et je ne me suis jamais fâchée avec elle, vraiment, vraiment, je l'ai... j'ai dit en 2022, oui, en 2022, oui, ah mais oui, mais ça fait, wow, ça fait un siècle, j'avais pas fait bien, juste un siècle, ah ouais, c'est fou, et en fait, pardon, ça m'a troublée, ça fait 100 ans, mais c'est fou, ah ouais, ah ouais, pile pour ces 100 ans, je sors libre, parce que voilà, elle m'a toujours encouragée à écrire, elle-même, elle rêvait d'être journaliste et tout ça, mais je me suis fâchée une fois avec elle, mais très très fort et j'avais, je sais pas, 5-6 ans, le droit de vote en Suisse et pour les femmes est née en 71, donc l'année de ma naissance, et nous on vote beaucoup, contrairement à vous qui ne faites qu'élire, et on a vraiment beaucoup de votations, régulièrement, on vient de le faire, enfin voilà, tout le temps, et une fois, un samedi soir, je dormais souvent chez elle et on part à la messe et mon grand-père était dans la voiture, elle revient sur ses pas et elle ouvre le journal, pages 2 et 3, du Nouvelliste que je connais bien, enfin voilà, j'ai 20 collègues là, et je lui dis, mais tu fais quoi ? Elle me dit, ouais, il faut juste que je regarde ce que le Nouvelliste a dit de voter, je ne savais pas ce que c'était voter, elle m'explique, et là, moi, c'était un truc, enfin moi, j'ai toujours été en colère et je suis quand même toujours très révoltée contre cette société à l'époque où j'étais très fâchée qu'elle ne puisse pas réfléchir par elle-même, qu'elle avait quand même le droit d'avoir des idées et moi, j'ai eu un père qui a fait de la politique et qui rêvait que j'en fasse et qui, au contraire, ma soeur et moi nous a beaucoup poussé à avoir, comme les hommes et ma grand-mère, c'était vraiment une génération, c'était terrible quoi. Enfin, je trouve, mais j'imagine que c'était pareil ici dans les villages. Peut-être pas à Paris, mais enfin, dans les villages, je pense que c'était un peu pareil. C'est le curé ou le mari qui disait comment voter. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, mais alors voter comme son mari, alors ça, moi je pense que ma mère elle le fait encore alors qu'elle n'est pas du tout soumise. Je pense qu'elle a attendu que nous on ait 20 ans pour débattre, pour à mon avis faire un peu comme mon père. C'est fou, hein. Dernière question et là, je veux vraiment que vous êtes libre de ne pas y répondre parce qu'elle est peut-être un peu indiscrète. Mais à la fin du livre, il y a une petite série de remerciements et il y a merci à Robert Zettaler qui est un auteur autrichien qui figure aussi au catalogue de Sabine Vespizère et que moi personnellement j'adore. Oui, moi aussi. Et, entre guillemets, je cite, pour sa question inspirée. Donc, j'aimerais bien savoir quelle était cette question. Mais vous n'êtes pas obligé de me le dire si c'est trop intrusif. Non, parce que c'est... Voilà, alors je vais essayer de faire... Moi, j'ai écrit ce texte en 2010 parce que j'ai écrit beaucoup de textes, j'ai écrit beaucoup de nouvelles, j'ai écrit un autre roman qui s'appelait Les Figuiers et que j'ai tout brûlé l'année dernière, l'automne passé parce que j'étais désespérée justement avec ce texte. J'ai diletté carrément, j'ai effacé, j'ai vidé la corbeille, celui qui était dans l'ordinateur, tout ça. Oui, oui, non, mais c'était... En fait, j'écrivais ce texte et c'était, voilà, parce qu'un jour, je me promenais et je me disais qu'est-ce qui serait le plus... Je vous promets que je suis assez drôle quand même, mais je me demandais, j'étais là et je marchais et je me disais qu'est-ce qui serait la pire chose qui pourrait t'arriver si tu devais mourir ? Et je me suis dit c'est de ne pas publier parce qu'écrire, je suis journaliste, voilà, j'écris aussi d'autres choses mais c'était vraiment, moi, publier Paris était... Enfin, la tradition de l'édition, enfin, quand j'étais jeune, c'était vraiment... Maintenant, le milieu parisien, c'est bon. D'ailleurs, Sabine n'est pas parisienne. C'est formidable parce que, voilà, les Parisiens, c'est un tout petit peu compliqué et surtout avec une Suisse c'est pas drôle. Bref, j'écris ce texte en 2017, bien avant MeToo, je le termine, je n'ai même pas fait les liens et je connaissais quelqu'un qui était à la direction d'une grande maison à Paris, un des trois directeurs mais qui n'était pas éditeur. Donc, j'avais un nom sur l'enveloppe parce que c'est ça le plus difficile, c'est d'avoir un nom sur l'enveloppe. Donc, je lui envoie le texte, il l'aime beaucoup, il le file à un éditeur, l'éditeur le trouve génial, il passe en comité de lecture, toutes les notes de lecture sont positives, on me convoque à Paris le 18 juin 2018, je suis à Paris dans le bureau d'un éditeur et je m'en souviens de tout, de comment j'étais habillée, le temps qu'il faisait, tout. Et le mec me fait plein de promesses, plein de choses, il voulait que je change la fin, j'ai refusé et je devais signer le contrat très rapidement et je n'ai plus jamais une nouvelle. Tout ça pour apprendre en septembre que le monsieur qui avait récupéré mon texte avait donné sa démission donc du coup, on balançait mon projet. J'avais perdu une année quand même dans l'histoire. Donc, j'envoie à une ou deux maisons, genre la thèse ne l'ouvre même pas parce qu'il n'y a pas 100 pages donc on ne le passe pas, bref, j'étais complètement mais vraiment désespérée, je commençais vraiment à devenir même aigrie. J'ai eu une autre maison, enfin il y a Actes Sud qui, voilà, aussi qui s'est posé beaucoup de questions après Calman-Lévis, enfin il y a eu deux, trois trucs et rien n'a marché. Donc, j'étais désespérée, j'ai tout brûlé en octobre l'année passée et en janvier cette année, je me suis dit ça suffit, ça suffit, tu vas devenir aigri et tout parce que j'y pensais tous les jours, commence un autre. Donc, je connais déjà le thème de prochain et je fixe des dates par rapport à mon travail pour que j'aille plusieurs jours de suite où j'ai 4-5 heures où je peux écrire le matin. Voilà, à côté de ça, moi j'ai un travail, je suis rédactrice en chef d'un magazine, donc j'ai une interview avec Robert Zettaler à Paris le 6 ou le 7 février de cette année. Et déjà, ça se passe très bien avec Sabine parce qu'habitude, on a affaire aux attachés de presse, machin, pour avoir le rendez-vous et tout. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec Robert Zettaler. il se passe un truc entre nous parce que je suis suissesse, lui, il est autrichien, donc il avait vraiment l'impression et c'est vrai, moi je le comprenais une vie entière, c'est un livre favori, donc voilà. Et Sabine, du coup, elle voit que ça se passe bien, elle n'était pas présente pendant l'interview, elle nous invite à manger. On est partis manger, les trois, et avec la traductrice, c'est pas vrai, Elisabeth Land est venue aussi et pendant qu'on parlait Elisabeth et Sabine et moi, il interroge la conversation, il me dit en allemand « Tu écris ? » Et je lui dis « Ben oui, je suis journaliste » Il s'est dit « Non, mais toi t'écris autre chose quoi. » Et là, je lui dis « Ah ben oui, comment te dire ? » « C'est un manuscrit que j'ai failli brûler qui est sur mon bureau. » Et Sabine me dit « Ah ben c'est pas vrai, tu veux le faire ? » « Ah ben écoute, envoie-le-moi. » Donc le 8 ou le 9 février de cette année, je lui ai envoyé mon texte. D'accord. Et je me suis efforcée de ne pas corriger parce que je l'ai beaucoup, beaucoup corrigé toute seule. Je ne voulais pas qu'il soit bavard. J'ai poli, j'ai changé, enfin j'ai passé vraiment et je l'ai écrit plus ou moins vite. Il n'est vraiment pas bavard. Mais j'ai beaucoup, beaucoup poli le texte et du coup, je lui ai envoyé le texte. Elle a réceptionné. Elle m'a dit « Ok, écoute, je le lirai » et je me suis dit « C'est une super chance parce que je connaissais la réputation de Sabine. Je n'aurais jamais osé lui envoyer un texte parce que je pensais que le mien était vraiment nul et en tout cas pas littéraire. Et du coup, une semaine après, elle m'a appelée. Enthousiaste. Non, non. Alors non, au téléphone, elle avait plutôt une voix. Je me suis dit « Ouais, c'est mort. » Et là, elle me dit « Me ferais-tu l'honneur de signer chez moi ? » Et voilà, j'ai tellement pleuré et tout. C'était « Waouh ». Et un mois après, parce que tant qu'on va par rapport à nos boulots respectifs, je suis allée, on a signé le contrat, en deux heures de temps, on avait regardé ce qui jouait, ce qui ne jouait pas et le 21 mars, le livre était corrigé. Il était prêt. Et elle voulait le... Dès le départ, elle a voulu le sortir pour la rentrée sans imaginer qu'il y aurait des sélections. Enfin, je ne crois pas. Donc, voilà, c'est une histoire complètement folle. Donc, Robert Zettaler. C'est lui qui... C'est grâce à lui, en fait. Ben oui, il paraît en allemand en avril déjà. Il est bientôt terminé d'être traduit. Donc, oui, non, c'est un truc... C'est complètement fou, quoi. Une belle histoire. Effectivement, oui, en février, je ne savais même pas que je sortais un livre. Et on est à 50 000 exemplaires. C'est très rapide. Parce que d'habitude, c'est beaucoup plus long que ça, les délais de parution. Oui, mais elle a tout de suite... Le premier contact avec un éditeur et la parution... Oui, justement, ça paraît... Bon, pas chez Sabine. Non, mais en plus, là, le texte, comme vous disiez, il a été tellement retravaillé que... Oui, oui. On a changé. Une seule chose, c'est la fin. Quand même. Non, non, non. En fait, la fin, il y avait une page supplémentaire en plus de ce que vous avez lu avec trois phrases qui disaient la manière... Oui. Une manière dont ça se terminait. Donc, j'ai rajouté un adjectif. Voilà. Sabine a dit, écoute, c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment raide, quoi. Et puis, depuis, on a la surprise de découvrir que les gens n'ont pas compris... Enfin, voilà, la fin est celle que le lecteur veut bien... Oui. veut bien... Enfin, voilà, voilà. Moi, je ne l'ai pas comprise de la même manière. Je l'ai lue et je l'ai relue, là, récemment. Il y a un adjectif qui doit vraiment... Mais oui, mais voilà. Je me suis rendue compte que je l'avais mal lue la première fois. Mais ce n'est pas mal lue parce que finalement, je trouve ça assez beau. Moi, j'étais très attachée et je suis très attachée à Jeanne et du coup, je me dis, c'est génial. Je suis presque en train de me dire, en fait, j'avais tort. C'est peut-être bien de voir comme ça à la fin. Voilà. Merci. Merci. Pour ce moment de partage. On va vous offrir un petit verre pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui le souhaitent également une dédicace possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.